C'était un nouveau test pour la Roca Team face à un concurrent direct pour les play-offs. Et une nouvelle fois, les joueurs de Zvezdan Mitrovic ont répondu présents en collant 24 points à Chalon-sur-Saône, la meilleure attaque de proie, limitée à 71 points samedi soir. Billy Watara, Demarcus Nelson et Zvezdan Mitrovic, présents au All-Star Game le 30 décembre à Bercy, sont honorés avant le match. Devin Booker, le petit frère de Trevor Booker qui évolue en NBA à Utah, est à deux doigts de claquer un gros poster dunk dès la première action du match. L'intérieur chalonné met ses deux lancers, 23 points et 8 rebonds pour lui dans ce match. Robertson met dedans à 3 points, 7-0 pour l'élan après une minute de jeu. Watara à longue distance sonne la révolte. Sur ce panier, Nelson permet à la Roca Team de passer devant, 10-9, 23-16 pour les monégasques à la fin du premier quartan. Watara fait admirer sa détente en contre-attaque, un petit avant-goût du concours de dunk du All-Star Game. Chalon navigue à 10 points grâce à une belle adresse sur la ligne des lancers francs, 45-35 à la mi-temps. D'entrée de troisième quartan, Schuller prend les choses en main, un 3 points compliqué dans le corner. Puis un flotteur devant Booker, 13 points pour l'ancien joueur de Nanterre dans ce troisième quartan. Uther y va aussi de son gros dunk, Schuller marque plusieurs tirs primés, plus 17 pour la Roca Team avant le dernier quartan. Uther maltraite encore le cercle, Monaco inflige un 14-4 à Chalon. Zvezdan Mitrovic fait tourner, la Roca Team inscrit 95 points, son plus gros total de la saison, à 63% à 2 points et 48 à 3 points. Les rouges et blancs restent invaincus à Gaston Médecin et sont co-leaders de ce championnat de proie. On avait vraiment à cœur de faire un gros match et de gagner celui-là, parce que là on enchaîne vraiment un mois de décembre compliqué avec des grosses équipes. Et c'est vraiment important de prendre celui-là à domicile. C'est notre agressivité défensive qui fait la différence. Une équipe comme ça, il ne faut pas aller jouer en attaque, parce qu'ils ont du talent et ils sont capables de scorer beaucoup. Donc c'est vraiment mettre une grosse défense et essayer de réduire au maximum leur pourcentage de chute. C'est devenu un petit challenge entre vous de garder cette invincibilité à domicile le plus longtemps possible ? Oui, bien sûr. Personne n'a envie qu'on vienne chez nous et qu'ils repartent avec la victoire. Et c'est vraiment important de montrer un beau visage devant notre public et de leur faire plaisir. Deux matchs pour la Roca Team cette semaine, un déplacement à Dijon mardi et le choc face à la Svel à 17h à la salle Gaston Médecin dimanche.